... qui viennent de vous être présentées. M. Pierre-Claire. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie l'ensemble des journalistes ici présents. Je crois que c'est l'une des rares conférences de presse où on a arrêté tant de monde. Je me refus le fait que je constate que la plupart des journalistes, qui n'ont pas dit que l'ensemble est déjà reçu, il y a deux doses de vaccination. Et là, je permets votre engagement à accompagner la NSS dans ses efforts de barrer la route à cette maladie. Donc, ceci dit, ma présentation aura deux composantes. La première composante, c'est de vous parler des mesures que nous avons vues. Parce que, comme vous venez d'écouter l'OMS et le chargé des questions des données, la maladie est encore très vivante dans notre société. Et la Guinée seule ne pourra pas contrôler cette maladie sans qu'on le contrôle dans le pays du micro-probre, et même dans le monde entier, compte tenu de la mobilité des zones et de notre connexion par rapport à l'accès. Donc, ceci dit, si vous voyez que l'urgence sanitaire qui a été prise par le gouvernement guinéen a été prolongée, c'est durant le fait que, jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint le seuil nécessaire pour libérer, pour alléger ces mesures. Donc, jusqu'à présent, un certain nombre de mesures, vous devez vous aider à faire observer par l'air si bon. La première mesure, c'est d'abord le port des pavettes. Le port des pavettes reste et demeure exigé en République de Guinée. Partout où il y a des concentrations humaines, nous devons pouvoir respecter le port des pavettes. Parce que la voie qui, de transmission intense, que c'est que l'on a dit, sert par la bouche et le mémoire. Donc, c'est là qu'on nous demande de continuer ce port des pavettes et à conseiller cela aux citoyens. Le deuxième, c'est la distanciation. Il faut qu'on continue pour les gens qui n'ont pas reçu leur vaccin. Et même ceux qui ont reçu leur vaccin. Par mesure de précaution, c'est bien que vous continuez à observer la distanciation. On est face à un virus qui se multiplie pratiquement chaque jour et qui change même de modèle. C'est ce qu'on appelle dans l'air. L'État de l'OMS n'a pas dit pour se résumer, mais selon ce que j'ai lu sur l'Internet, il y a plus de 4 000 variantes qui ont été répertoriées par les scientifiques. Parmi lesquels, les plus dangereux, c'est ceux que l'OMS vous a venus. Mais peut-être, vous vous imaginez ? Si tout ça a été virulent, pratiquement aucun d'entre nous n'avait résisté à ces variants. Donc, comme la nature est ainsi faite, ces virus continuent à se muter. Donc, les méthodes de prévention, comme vous le dites, sont moins chères et ne coûtent pas. Mais comme ça heurte souvent le comportement de certains, c'est vous, les communicateurs, qui peuvent nous aider pour qu'en cette période où notre vie en collectivité est menacée par une maladie qui agit non seulement sur notre santé, mais agit aussi sur notre travail, bref, les économies que nous faisons. Parce que si tu n'arrives pas à travailler, c'est sûr que tu ne pourras pas avoir de revenus et ça, ça va agir davantage sur le tout. Donc, le respect de ces mesures de port des bavettes après la distanciation et le lavage des mains demeurent exigés en reculuse de pénis. Et ça, je vais vous dire une situation qu'on a eue avant-hier. Quand la protection civile a essayé de faire des raves, la nuit, ils ont pris 50 personnes, ils se sont promenées en dehors des heures de couvre-feu et parmi les 50 qu'on a testés hier, il y avait 20 positifs. Quand vous faites le pourcentage, ça fait à peu près 40%. Ce qui veut dire pour nous, les épidémiologistes, que le virus continue à s'y mettre. Ça, on n'y prend pas garde. Et si on continue à libérer tous les points, si on testait beaucoup plus, c'est peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus. Donc, prudence, le lion n'est pas parti, c'est encore dans le mieux. Et je voudrais aussi vous lancer ce message parce que apparemment, le peuple de Guinée, compte tenu de la baisse des chiffres de nos taux d'occupation, du taux à réanimation. Et on a l'impression que l'incidence a beaucoup plus. Mais, en réalité, le virus continue sa transmission bel et bien en ligne. Donc, le fait que beaucoup d'entre nous, le taux de port des bavettes à Bonadry était à 85% au début de cette manière. aujourd'hui, c'est autour de 15 à 20%. Et nous voulons que vous et nous, qui avons été ensemble au début de la maladie, qu'on se redonne la main afin que la Guinée ne connaisse pas une troisième, peut-être même une quatrième vague. Si nous baissons la main, la troisième vague va revenir. Donc, par rapport au variant d'homme, vous venez d'écouter l'OMS, pour le moment, on n'a eu que ces deux variants, Alpha et Beta. On a échappé de belle au variant Gamma, qui est en train de faire des ravages en Europe et même dans d'autres pays asiatiques et en Amérique. Comment vous avez échappé ? On a un bateau qui est arrivé à Bova le mois passé avec des asiatiques Je ne dis pas le nom du pays, mais à bord de ce bateau, on avait un corps. Donc, bref, les 21 membres de l'équipage, il y avait un décès et les autres étaient positifs. Et quand on a fait le séquençage, on a trouvé que c'était le variant d'état. Heureusement pour nous, cela s'est passé le jour de la fête de Ramadan. Ces gens-là étaient au large de Bova, qui n'avaient pas accosté. Donc, les autorités guinéens les ont isolés là-bas et après leur période de confinement, ils se sont retournés. Donc, s'ils étaient descendus, c'est sûr qu'ils n'auraient pu compter ces variants-là parmi les populations de cette localité. Donc, Dieu et l'âme, nous avons échappé à ce variant-là de façon théorique. Parce que nos capacités d'analyse de recherche de ces variants n'est pas au niveau qu'on souhaite. Donc, comme ces variants-là, la plupart de ces variants qui sont cités, circulent dans notre sous-région, donc, nous devons y prendre garde. Parce qu'on a plus de 3 700 points d'entrée à mieux. Comment pendurer tous ces points d'entrée ? C'est la grande problématique du filtrage au niveau des points d'entrée. Donc, ceci dit, il y a eu des mesures complémentaires que nous avons eues à prendre de beaucoup de partenaires Sainte-Rouge. Comme vous le savez, depuis le début de cette maladie, l'Organisation Voisse Afrique de la Santé a recommandé à tous les pays de mettre des contrôles sanitaires au niveau des points d'entrée, principalement à l'aéroport. C'est ainsi que tous les voyagers sortant de la Guinée, on les exige la RT-PCR et non le test rapide. Le test rapide, la Guinée l'a adopté pour pouvoir étendre le dépistage dans les zones reculées. mais comparer le test rapide à la RT-PCR, c'est la RT-PCR qui est plus sensible et dont les résultats sont beaucoup plus fiables. C'est cela sur le plan international, c'est cet examen qui est exigé pour les déplacements. Donc, tous les voyageurs sortant de la Guinée doivent faire cela, en l'exception des voyageurs qui vont en Guinée. Comme la plupart des vaccins qu'on utilise en Guinée sont acceptés par la Turpie, donc, si quelqu'un veut aller en Turpie, tu es vacciné, tu es exempt de ce test RT-PCR. Donc, ceci peut évoluer en fonction du pass vaccinal que les différents pays peuvent demander à la Guinée. Si un autre pays demande un jour chez moi, si les gens sont vaccinés, ce n'est pas la peine de faire la RT-PCR. On va tisser aussi ce compte-là. Parce que j'ai dit ça aux Guinéens, si quelqu'un même a COVID, il veut aller chez lui et que son pays lui dit qu'il va l'accepter, pourquoi moi il va l'empêcher de l'enfermer ? Moi, j'ai déjà eu ça ici. J'avais un de nos agents qui a fait COVID au Bénin, il dit « Ah, ils vont le combiner ? » J'ai dit « Non, envoie-le moi, il va faire son confinement chez nous. » Au lieu de me faire encore une nouvelle charge. Donc, cette possibilité existe. Si quelqu'un est malade chez lui et qu'il demande de rentrer chez lui et que son pays est prêt à l'accueillir en connaissance de son État, là, la Guinée est prête à lui laisser partir chez lui, mais avec les côtés en bonne et uniforme et en informant aussi la compagnie de son État public, la plupart des cas, d'ailleurs, on envoie un avion spécial pour le transporter. Le deuxième cas de figure, c'est que c'est par rapport aux citoyens ou à nos compatriotes qui vivent dans le pays où il y a des variants. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc, même s'ils voient RT-PCR de départ, de validité de soins, nous, d'or, arriver en Guinée, on va leur reprendre le RT-PCR, les isoler à leurs frais. Avant, c'est nous qui payons les frais de tel. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour payer ça. Ça fait 15 de mois. On a trop payé. Donc, maintenant, si tu décides de venir en Guinée, prépare-toi pour ça. mais quelle est la mesure qui peut éviter de faire RT-PCR en Guinée et d'être isolé sur la vaccination. Donc, si quelqu'un est en Europe, il veut venir en Guinée, il fera la RT-PCR avant de venir en Guinée. Mais arrivé en Guinée, s'il a sa carte de vaccination par l'un des vaccins qui a été agréé par la Guinée, là, on le dispense de deuxième RT-PCR à l'aéroport. Et je crois que depuis qu'on a pris cette décision la semaine passée, les gens nous envoient même leur carte de vaccination et leur résultat à RT-PCR pour que nos services qui sont chargés du contrôle à l'aéroport puissent les prendre. dans l'autre partie de notre circulaire, c'est que même pour le regroupement en Guinée, nous voulons que les organisateurs invitent leurs participants à se faire voir. Regardez, nous sommes dans un agro, selon nos mesures, c'est interdit. Mais qu'est-ce qui fait que moi, j'ai accepté d'animer cette conférence avec tant de monde qui dépasse nos limites ? C'est parce que je suis sûr que les figures que j'ai regardées sont tous vaccinés. Si vous êtes tous vaccinés dans la salle, là, il y a une certaine tolérance au regroupement. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, là, ça devient un peu compliqué pour eux. Donc, pour tous nos regroupements à la longue, nous voulons que vous soyez vaccinés. On a du vaccin encore. Il y a même certains d'autres qui vont arriver dans la semaine. Moi, je pense, ne vous fatiguez pas de demander aux gens de se faire le vaccin. Le nouveau variant, les nouveaux variants, qu'est-ce qu'ils cherchent parmi eux ? Ceux qui ont dit qu'ils ne prennent pas de vaccin, ils sont libres de leur mort. La plupart des gens qui sont à la chrétien, on leur dit pourquoi tu n'as pas pris non, moi, je ne prends pas de vaccin. Ah, tu as pris le vaccin naturel. Parce que si tu n'aimes pas le synthétique qui ne te rend pas malade, le natural t'a amené au 7 épis parce que lui, il est venu en milliards dans ton corps. Alors que l'autre, c'est une petite partie que tu as pour développer ton mécanisme de défense. Mais s'il vient en braque, tu feras la maladie parce que ton système de débat sera vite débordé parce que le virus se multiplie par second. et la cellule qui te débat ne peut pas se multiplier par second. Donc, le nombre est là qu'il arrive à neutraliser ton corps et tu seras aussi. Donc, pour éviter cela, on a dit de vacciner. Et l'OMS dit que la seule solution durable et qui te protège pendant longtemps, c'est la vaccination et qui doit être appuyée maintenant par la pratique des mesures de prévention. Maintenant, si tu n'en as pas, ça, tu n'es pas condamné à faire. Maintenant, quand tu as le fil d'aller te faire vacciner, là, ça devient compliqué. Et le vaccin en Guinée, jusqu'à preuve de contraire, on vaccine de façon gratuite. Donc, pour terminer, nous voulons vous dire que notre taux de vaccination est très faible. Nous sommes autour de 4%. Alors que pour avoir une bonne couverture, il faut avoir dans le plus de 70%. Certains pays même pensent qu'il doit aller jusqu'à 48%. Et nous, nous sommes à 4%. On n'est pas à 4% parce que il n'y a pas un mouvement. On est à 4%. Quelle que soit votre façon de faire, on ne peut pas dépasser 4,3%. Pourquoi ? Les 1,034,000 doses que nous avons reçues depuis décembre dernier ne peuvent vacciner que 517,210%. Parce qu'il faut deux doses par personne. Donc, il suffit de diviser par deux pour dire que voilà, nous, ce qu'on a reçu. Donc, si on compare par rapport à ça, nous sommes plus de 80% de gens déjà par rapport à cette disponibilité qui ont été vaccinés. Donc, par rapport à la couverture complète, ceux qui sont complètement vaccinés, nous sommes autour de 40%. Parce qu'il y a des citoyens aussi qui ont pris la première dose qui ne viennent pas pour la deuxième. Il faut que vous nous aidez à leur faire comprendre. Les gens protégés, c'est ceux qui ont pris les deux bouts. Ceux qui prennent seulement une dose, c'est pour trois mois. Après les trois mois, si le COVID vient, sous tout état là, ils cherchent des gens comme ça. Et c'est plus virulent. Vous avez vu, ça a augmenté le taux de mentalité. Donc, conseillez les gens qu'une seule dose ne suffit pas. Il faut les deux doses pour se protéger. Il y en a plus de 50% des gens qui ont pris la première dose qui ne viennent pas chercher de la vision. Donc, l'autre point de cette conférence de presse, c'est d'inviter ces gens aussi de venir prendre la première dose. Et ceux qui n'ont pas pris la première aussi n'ont pas venu en avoir la disponibilité et ici et dans toutes les préfectures du pays, ils peuvent profiter pour prendre la première dose. Parce que la première dose au moins, ça te protège pendant trois mois. Pour ceux qui répondent, la plupart des gens parfois ne réagissent pas à la première dose. C'est quand ils prennent une deuxième dose que leur immunité se réveille. donc, si vous calculez ces marges-là, ça veut dire que si tu ne prends pas la deuxième dose, tu n'as aucune garantie d'être proté. Donc, nous vous invitons donc à conseiller, à nous appuyer pour qu'on puisse sentir les gens afin qu'ils puissent venir prendre leur deuxième dose et se faire vacciner. La seule vaccination-là a permis de réduire les formes graves qu'on avait constatées dans notre pays. Beaucoup de gens actuellement ne font pas des formes graves et arrivent à retrouver leur santé. Maintenant, par rapport aux perspectives, la Guinée se propose de vacciner au moins 30% de notre population d'ici fin décembre 2021. Donc, pour cela, nous avons enclenché divers mécanismes. Il vous a parlé de COVAX. C'est vrai que depuis le début de l'année, COVAX nous a promis des vaccins. Je pense que d'ici la fin du mois d'août, on aura une première dotation dont les quantités ne ont pas été encore données. Mais nous sommes certains que d'ici août, le mécanisme COVAX auquel nous avons adhéré, nous faisons partie des 92 pays que le plan COVAX devait appuyer. Ils nous ont déjà donné un vaccin AstraZeneca par un vaccin administré et aux citoyens on les remercie. Donc, il y a plus de 100 000 Guinéens déjà qui ont reçu des vaccins AstraZeneca dans toutes les préfectures y compris au l'intérieur. Le deuxième mécanisme, c'est par les relations bilatérales avec les différents gouvernements en ligne. Et aujourd'hui, nous avons déjà la Chine qui nous a donné presque 500 000 doses de vaccins de façon gratuite et on a acheté en plus 300 000 doses en provenance de ce pays. Et à la Russie aussi, ils nous avaient donné 55 doses et on a acheté près de 400 000 doses de vaccins pour lesquelles ils nous ont déjà livré 40 000 et 50 000 sont annoncés d'ici le dimanche de cette semaine. Et pour les banques, les banques aussi, la Guinée a négocié avec trois banques. Afrique, Afrique, c'est une banque. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas anglais. Après, dans nos banques. Là, les négociations sont très avancées. ils vont nous livrer 2 600 000 doses de vaccins. Donc, nous devons payer l'argent, ce n'est pas gratuit, pendant 5 ans. On a déjà payé 15 ou 15 ans du monde. Donc, ça, c'est sûr, mais l'arrivée de ce vaccin est prévue seulement pour la deuxième qu'elle est du mois d'août. Ce vaccin-là, c'est le Johnson & Johnson qui a une dose et qui est très attendue en Guinée. Et l'autre vaccin, c'est la BID, la Banque Islamique de Développement, qui nous a accordé 1 600 000 doses de vaccins pour 800 000 personnes. Et là, les contrats sont très avancés et nous pensons aussi recevoir ces vaccins au courant du mois d'août. Et après, il y a une donation qui a été annoncée hier de la part du gouvernement américain à travers de 186 000 doses de Pfizer. Le vaccin qui aime le voire plus que tout. Donc, on va aussi expérimenter ça en Guinée. Donc, bref, quand tu calcules notre potentialité, on pourra, en plus de 4%, d'ici le 31 décembre, recevoir pour 3 millions 613 000 au moins en attendant que COVAX n'ajoute à ça et d'autres personnes ou pays de bonne volonté qui souhaiteraient contribuer en nous offrant le contrôle de cette évidence. Donc, pour tout ça, je vous annonce, il y a des mesures aussi que nous sommes en train d'écrire. Il faut que la presse prépare l'esprit d'aide. À partir du mois d'août, nous allons renforcer le contrôle sanitaire. En faisant quoi ? C'est que dans toutes les sorties et rentrées de nos grandes villes, le pass vaccinant sera exigé pour ton dépasse. Parce que nous cherchons une couverture de plus de 60% des Guinéens. À commencer par la tête des serpents qui est Conakry. Conakry a 85% des cas de COVID de la Guinée. Donc, les sorties de Conakry à partir du fin août vont être filtrées pour tous ceux qui n'ont pas été vaccinés. En ce moment, si vous avez votre carte déjà, on va vérifier ici et même changer vos cartes. Parce qu'on évite aussi de tous les élèves qui vont aller basifier nos cartes. Mais faites attention, les numéros de téléphone ne peuvent pas participer. Parce que quand tu as resté chez nous, ton numéro est là et si tu ne correspond pas, on va te prendre d'autres sanctions que je ne vais pas vous dire pour le moment pour ceux qui vont faire perdre leurs cartes. Si tu as perdu ta carte, tu viens à la base ici, on va te chercher la base de données qui est renouvelée et donnée par une carte. En ce moment, tu vas payer une pénalité de conservation pour le manque de conserver vos cartes. Donc, déjà, je vous avise parce que c'est la clé pour laquelle pour que nous tous on puisse avoir notre liberté de se promener, de travailler de façon vive. Parce que tant que le Covid est là, vous avez vu, on a confiné certains, reconfinés et reconfinés. Pour éviter cela, on se vacille pour donner notre liberté de faire ce que nous voulons. Donc, inviter les gens. Ceux qui ne croient pas encore à la maladie, on les invite à aller visiter le CETQ de Nangor ou de Bercia. Et ils n'ont qu'à faire attention parce que le décalage n'a jamais été des gens qui nient la maladie ou qui savent comment être. Et j'espère que parmi vous, les journalistes, tout le monde pourra maintenant à cette maladie parce qu'il y a vos journalistes. Si Ébona vous a raté, Covid ne vous a pas raté. Donc, je vous invite donc à nous accompagner dans la sensibilisation pour que même les artistes qui sont à travers nous pour qu'on y verre leur bouche. Parce qu'il y a un artiste qui ne parle pas, il n'est pas un bon artiste, mais avec la bavette latine ne peut pas parler un bavette. Donc, aidez-vous nous à partir de fin septembre qu'on puisse enlever les bavettes aussi comme dans beaucoup d'autres pays. Parce que si on a un bon taux de couverture, là, on pourra vous demander d'alléger certaines de nos mesures actuelles. Donc, ça, c'était par rapport à la Covid. Et j'ai le regret de vous dire, cette année, on a un rendez-vous d'épidémie. Heureusement pour nous, Dieu merci, avec l'avis de partenaires, on a pu contrôler et même cuyer dans l'ordre l'épidémie d'Ebola, qui est la maladie à potentiel épidémique la plus mentale que j'ai connue dans mon pays, où le taux de mentalité était à 60%. Donc, 6 personnes sont pour 10 ébola revient. Alors que l'autre, c'est à peine qu'on est à 2%. Nous, 100 personnes, c'est donc que deux fumeurs de Covid, à peine, parce qu'on est même à l'Europe, je vous le disais. Mais, Ebola, on était à 60%. Et donc, vraiment, à l'appui de partenaires et surtout du vaccin, on a pu éteindre dans l'ordre de cette fois. Mais, c'est pas fini. nous devons rester vigilants. Surtout, les populations qui vivent en guillemets forcières et même dans certaines préfectures de la France. Pour le moment, on ne connaît pas quelle a été l'origine de cette réunion. Et quand ils ne connaissent pas l'origine d'une maladie, c'est difficile de la contrôler. Donc, par rapport à ça, on veut renforcer l'assurience dans les 6 préfectures de la guillemets forcières. On va mettre des plateformes communautaires dans tous les villages de la guillemets forcières pour que celui qui a un signe annonciateur d'Ebola et même d'autres maladies d'origine animale, que ce soit l'assur, l'entra, etc., qu'on va les expliquer à partir d'une boîte à l'image et donc signaler à nos services de santé les plus proches. Ainsi, ça nous permet d'agir vite. Avec la maladie, ta rapidité d'action te donne la chance de la contrôler avant qu'elle ne se contraille. Donc, nous voulons améliorer notre rapidité d'action vis-à-vis de cette maladie. Deuxième mesure par rapport à Ebola en guillemets forcières, c'est que nous allons commencer la vaccination de tous nos personnels de première ligne en dehors, parce que vous allez déjà soudainement vacciner, mais toutes les préfetures voisines de Véropoury, on va vacciner tous les agents de santé, tous les agents de la Croix-Rouge, tous les laveurs de porc, etc., les populations signent. Parce qu'on a eu des laveurs de porc qui sont décidés, des agents de santé décidés. On ne veut plus que tu meures lors du combat, donc on te prépare pour te préparer au nouveau combat. Parce que la RDC a eu sa douzième étude. Mais on a eu que c'est la troisième maintenant qu'on peut vivre. Donc, rien ne nous dit qu'on ne connaîtra pas est une quatrième épidémie, même une sélectaire. Donc, le problème, il faut se préparer pour les affrontements. Donc, le reste, c'est la rougeur. La rougeur, donc, existe à Conaté. Nous voulons que vous profitez de Covid pour dire aux mamans d'envoyer leurs enfants à la vaccine. La vaccination anti-rougioleuse n'est pas arrêtée. Donc, il y a beaucoup de cachets de Conatéry où on constate une augmentation du nombre de cas de rougeur. Tu vis Covid, rougeur te prend. Si Covid attaque fondamentalement les adultes, la rougeur, ça les apporte. Donc, de l'autre côté, nous sommes en deux parce que si vous ne vaccinez pas les enfants, ils vont mourir. Aucune banque n'aimerait mettre un enfant au monde et les laisser mourir comme ça. Donc, aidez-nous à sensibiliser nos mamans. On a suffisamment de vaccins anti-rougioleux dans nos formations sanitaires qui n'ont pas venu faire vacciner leurs enfants. Bientôt, on est en train de voir avec le FVSCP et les partenaires comment pouvoir augmenter la couverture vaccinale de la rougeole afin de limiter cette population. avant, la rougeole était une maladie de saison sèche mais vous voyez, on est en pleine saison publieuse quand on parle de cas de rougeole avec le changement de climat. Donc, comme on a le remède, aidez-nous pour que les gens soient mobilisés. La dernière maladie, c'est l'ASA dans le SIDAPA de l'ASA. Avant l'ASA, on avait un cas chaque deux ans. Maintenant, en Guinée-Forestier, on vient d'avoir dans la zone quatre cas de l'ASA. et le LASA là, c'est les petites souris en amèles multiples qu'on appelle le masquerisme et qui sont dans nos habitations et autour de nos habitations. Pour le moment, l'ASA là, après, voilà, c'est la maladie la plus mentale parce que son taux de mentalité va plus de 20%. Donc, c'est 100% de la situation. Nous, déjà, sur les quatre, les deux sont décédés. il n'y a que deux qui suivent. Donc, tu vois, je trouve que c'est 50% déjà. Donc, on doit se donner l'âme. Et comment se donner l'âme ? Il n'y a pas de vaccin contre l'ASA pour le moment. Le médicament aussi, il y a sur l'ASA, c'est durant les trois premiers jours que c'est évident. Si tu débars ça, tu ne peux plus, ça ne peut plus rien. Mais comment on connaît le premier jour d'une maladie ? Moi, je n'ai pas su le premier jour de ma COVID. quand est-ce qu'il est rentré je vois là. Non, parce que parfois tu n'as pas le mot de ça et tu penses que c'est autre chose alors que c'est la maladie. Donc, il est très difficile cliniquement de connaître le premier jour que tu tombes là. Donc, quand on donne les trois premiers jours en ce moment, ils ne savent pas où commencer. C'est un peu difficile. Donc, pour éviter tout ça, ce sont des mesures de prévention que vous devez nous aider à pouvoir faire. La mesure de prévention est difficile et non difficile. Difficile, pourquoi ? Parce que c'est lié au comportement de nos citoyens, aux habitudes que nous avons. Pour changer les habitudes de gens, c'est difficile. Même si j'amène des cuillères ici tout à l'heure, je connais certains qui ont dit oui, allez laver les mains et manger. Parce qu'on a toujours montré ça. La cuillère, ils disent que c'est l'âme. On dirait que le plat va à vous. Le cabal est le tourné dans les habitudes. Donc, c'est ce qui fait sinon la meilleure lutte c'est de lutter contre les souris. Mais j'ai regardé le tournage même à la NSS on avait les souris. Donc, je veux vous dire si on arrivait à lutter contre ces souris-là, ils ne vont pas regarder cela. Et le deuxième problème c'est de laisser les aliments non couverts dans les habitations. les souris sont attirées par ces aliments et autour jeter le reste des aliments autour des cases. Quand ils font ça, si les enfants viennent s'infecter dans ces déjections, ils peuvent attraper la maladie. Donc, comment faire l'hygiène dans les zones où ça sévit et la lutte contre les souris en mamelles multiples ? À Colombie, c'est vrai que l'enquête a trouvé qu'il n'y a pas ces espèces de souris dans le milieu de la Bastille. L'espèce qu'on a retrouvée en Beaufort, elle n'est pas porteuse de cette maladie. Donc, c'est l'espèce qu'il y a en vautes guillées et en forêt qui porte cette maladie. Donc, bref, je veux que vous nous aidez à ce que la lutte contre les souris soit très développée. j'ai même dit l'autre jour que je voulais qu'on importe les souris d'une zone à une autre. Si on peut parler de les chats, les chats d'une zone à une autre. Parce que moi, la fois passée, il y avait beaucoup de souris qui ont eu un chat de la retenue et là, il a ravagé toutes les souris en plus. nous voulons aussi à la langue pour que ce comportement d'élever les chats d'une zone que beaucoup d'entre nous ont abandonné et qu'on prenne le goût d'élever les chats. En Europe, les gens élèvent les chats mais chez nous ici, on ne veut pas de chats ni de chiens. Donc, vous voyez, chaque comportement est davantage et c'est bien convenu. Donc, pour moi, vous pouvez un peu encourager les gens à élever les chats dans leur maison pour arrêter les effets nocifs des souris. Sinon, il y a le col au marché qui demande aux partenaires comme c'est urgent avoir payé des poids et des antilles souris pour apporter dans les communautés qu'ils soient écodés en même temps les encourager à élever les chats et ses chocs. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Je vois que certains journalistes ne me rougent plus et continuent à parler de nos journalistes. Voilà.